bonjour tout le monde alors cette semaine je vous propose de faire un croche-pattes à la police alors pourquoi cette expression un croche-pattes à la police bien évidemment à cause la vidéo est maintenant célèbre malheureusement pour la marée chaussée de ce policier qui fait ce croche-pattes assez mesquin à une manifestante devant une caméra mal joué ce qui a mis encore plus sur le devant de la scène les violences policières ou les violences de policiers selon le vocabulaire qu'il faudrait employer violence on le sait depuis de nombreuses manifestations notamment l'an dernier avec les manifestations contre la réforme du droit du travail ces violences que qu'on avait déjà vu déjà entendu parler qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs mais qui sont tellement dans l'actualité tellement visibles notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce au fait que chacun d'entre nous est désormais avec son portable équipé d'une caméra qu'elles sont devenues incontournables pour le gouvernement et d'ailleurs pour l'opinion qui en a donc fait ça une hier à l'heure où je vous parle en tout cas qui était sur les violences policières et castaner le ministre de l'intérieur au pied du mur obligé d'en parler se moquer de la police alors allons-y évidemment ça a déjà été beaucoup couvert par mes confrères depuis je pense l'origine de la création des forces de l'ordre mais on va quand même essayer première idée qui pourrait nous venir un dialogue entre les forces de sécurité des manifestants d'un côté qui préviennent attention il est possible on sait très bien que c'est difficile de contrôler qui rentre dans une manifestation il est possible qu'il y ait une ou deux personnes violentes parmi nos rangs et évidemment le responsable de la police répondant nous aussi autre possibilité évidemment faire allusion ou bien aux blessures dégueulasses que certains manifestants ont subi en particulier celles qui ont été le plus symbolique les blessures à l'oeil et ceux qui ont carrément perdu un oeil et donc que castaner disant que à sa connaissance il n'y a pas de violence policière intentionnelle évidemment le manifestant répondant mon oeil petit jeu de mots idiots ensuite on peut jouer avec les pulsions de ces policiers ceux d'entre eux on a bien conscience qu'il s'agit des minorités bien entendu mais ils sont là ils existent ceux d'entre eux qui se laissent aller qui n'arrivent pas qui ne résistent pas donc justement le ministre disant mais le manifestant criait je ne résiste pas je ne résiste pas et le policier je n'ai pas pu résister non plus et enfin imaginons quelles seront les nouvelles consignes puisque désormais il va falloir qu'ils se tiennent à carreau enfin en tout cas on l'espère on peut imaginer par exemple que des policiers seraient obligés si jamais les manifestants deviennent violents ou ne se contrôlent pas ou ne rentrent pas dans le rang de diffuser horreur des spoilers de game of thrones alors quel est le dessin qui a été retenu par le journal finalement vous l'avez compris c'est ce qu'on vous raconte cette semaine dans cette vidéo aucune des propositions que je vous ai montré c'est une autre et là on a joué avec le concept de gratuité la violence gratuite et donc en imaginant on dit aux policiers qu'il faut plus que la violence soit gratuite à la bonne idée donc du coup on va les faire payer donc il faut que je verbalise en plus alors ce croche-pat à la police est-il dégueulasse est ce qu'il ne faut pas le faire on me l'a dit sur les réseaux sociaux c'est du police bashing alors non c'est pas du police bashing d'abord le bashing sous-entend qu'on fait ça régulièrement on peut pas vraiment dire à la une de l'opinion et en tout cas dans mes dessins qu'on tape systématiquement sur la police c'est pas vrai et d'ailleurs démontrons le par des dessins quatre autres dessins pour les quatre propositions ces dernières années nous avons successivement fait des dessins sur les eco warriors pour nous moquer d'eux on imaginait qu'ils se demandaient comment recycler leur bouteille de cocktail molotov après les manifs on l'a fait sur les gilets jaunes en comparant la violence des gilets jaunes à celle d'une scène très connue d'un film ditchcock psychose on l'avait fait en se moquant du ministre lui-même castaner vous le savez à l'époque cette affaire où il avait été surpris en boîte de nuit après un samedi de lance donc castaner sortant de la boîte combien tu penses qu'il y aura de manifestants demain 1664 et puis enfin lors des manifestations du 1er mai on avait même été jusqu'à sous-entendre que la médiatisation des volants des violences subies par les policiers eux mêmes puisqu'évidemment elle existe aussi dans l'autre sens avait été faite pour occulter les revendications des syndicats et puis surtout dernière raison pour laquelle on peut pas parler de bashing c'est que on se moque de tout le monde c'est le principe il n'y a pas de sacré en matière d'humour la police n'échappe pas on se moque des gouvernants on se moque des manifestants on se moque de nous mêmes moquiez vous de nous tout le monde a le droit ça reste de l'humour nous sommes a fortiori des hommes comme les autres a fortiori nous sommes donc des hommes avant tout et on se retrouve la semaine prochaine